bien le bonjour dames et messieurs bienvenue dans votre émission fafa l'émission dans laquelle nous décontiquons l'actualité people d'ici et d'ailleurs des hommes influents des hommes populaires on le reçoit ici même dans fafa afin de vous éclairer votre lanterne sur certaines choses que par moment vous ne comprenez pas recevez votre m serviteur que je suis cherche de fallait la légende je ne suis pas tout seul toujours avec mon binôme aux questions piquante et tonneutriante le big anaconda yessai alors dames et messieurs merci encore de nous retrouver pour ce numéro qui est encore un numéro exceptionnel car nous recevons un homme d'exception dans les années 2002 la fleur de l'âge du mouvement coupé décalé prend de l'ampleur partout en afrique en france et ici et ailleurs et dans cet même élan beaucoup de jeunes commencent à rentrer dans ce mouvement et à l'époque il ya un groupe de jeunes qui sortent de ce qu'on appelle ici en croix d'ivoire le jazz salut jazz ça c'est ceux qui sont dans le marché qui se débrouillent les jeunes bien sûr qui n'ont pas envie de rester chez eux des jeunes brouilleurs qui sont dans le marché qui se cherchent qui vendent un peu de tout qu'on appelle les chassement et à cette époque sans un groupe appelé déjà sa cité et dans ce groupe il ya un parmi eux qui était assez clair légèrement beau gosse et tout bon dans son style aussi un il s'est fait appeler à l'époque celui-ci déjà sa cité aujourd'hui ce n'est plus celui-ci déjà sa cité car la parole déclare toujours à qui iront nous quand on dit à qui iront nous si ce n'est qu'à dieu on peut faire les choses dans ce monde même moment donné on va raconte à l'éternet dieu tout puissant il a décidé maintenant de devenir évangéliste et de prêcher à la gloire du seigneur jésus-christ dames et messieurs recevons ici sur le plateau de fafa l'évangéliste dit d'accueil anciennement membre de la diastacité c'est l'outil déjà sa cité alors dit bonjour bonjour un accord à la benediction la prière en tant que des hommes de dieu déjà sur le plateau parce que l'émission est réunie déjà moi ce que je veux dire mais un guide que la paix du seigneur jésus qui soit avec toi amen à ce que tu es bien assis amen et tu as choisi la bonne part amen mais également moi c'est béni non non lui va te bénir je veux venir à la condamnée la miséricorde la paix et la grâce de notre seigneur jésus tu sois multiplié amen dans ce mois de mars durant toute cette année 2022 amen amen je suppose que tu connais l'émission fafa les intros on a des partenaires on a des collaborateurs que nous allons toujours en intro comme en fin d'émission aujourd'hui je tiens à saluer les femmes battantes dans le sens vrai les femmes battantes en cours du bas dans le sens vrai il tiens à saluer l'or boli sans oublier astat pink ladies et mona bachayoko mati de erika la marraine d'accord en finition et mouna bachayoko femme battante à l'état pur et vrai leur body à l'état pur et vrai pink ladies astat à l'état pur et vrai on n'a pas dit combattante on n'a pas dit combattante je n'a pas dit le combattante elle est battante il est battante pas le combattante non le combattante elle est son yeux ah ok d'accord alors évangéliste guide à courir comme je le disais tantôt tout à l'heure que la paix du seigneur jésus-christ soit avec toi amen alors aujourd'hui des années sont passées beaucoup d'eau ont coulé dans le pont sous le pont je dirais à cette époque dans les années 2004 et 2005 2006 quand l'adjacenté sortait quel était ton rôle dans le groupe parce qu'il y avait vous étiez plusieurs vous étiez combien ouais nous étions exactement nombre de 7 7 et moi j'étais à la fois acteur chanteur et puis compositeur en même temps je jouais le rôle du chargé de communication il était celui là qui était plus chargé de du management de la communication du groupe je vais à ce que le groupe est de la visibilité je vais à ce que on a des contrats par ci par là voilà donc c'était un peu ça un peu ça mon rôle dans le groupe mais d'où vient l'idée parce qu'à la base vous êtes d'abord déjà saman comme on le sait très bien et l'idée vous vient de quoi le fait que vous nous avez vu nous venus avec le mouvement ça vous a motivé c'était quoi l'idée d'où vous vient cette envie de venir à la musique comme ça avec surtout du coup le couper des galets ouais c'est vrai quand on a vu la jet 7 arrivé avec le mouvement coupé décalé on a aimé parce que là ça ça reflétait vraiment l'image du jeune ivoirien qui qui veut s'afficher qui veut montrer que s'affirmer il est qui veut s'affirmer d'accord voilà au travail des vêtements la façon de faire le boucan voilà montrer sa personnalité voilà c'était surtout ça et nous on a suivi le mouvement on a aimé puis contrairement à la à la jet 7 effectivement qui venait avec le travaillement avec l'argent qu'il fallait jeter pour montrer quand même sa sa force de frappe nous on avait un concept derrière c'était celui de de pousser les jeunes ivoiriens à à se chercher comme on le dit en en côte d'ivoire parce que je me souviens que vous avez des tests qui parlaient dans le sens pour dire que c'est pas bengue tu m'as tu vu oui c'est du genre on n'est pas on n'est pas bengue voilà mais vous nous voyez là on est dans les dégâts de la jet 6e même année ça on ya voilà mais comment ça se fait qu'après avoir tourné ce message pour dire que c'est en côte d'ivoire on peut se chercher parmi vous il y en a soit allé demander des visas pour partir en europe pourquoi non en fait allé demander des visas c'était surtout pour propager le message d'accord dit à nos frères qui sont de l'autre côté que la côte d'ivoire est suffisamment riche donc vous voulez les saluer là-bas pour aller dire ça mais à travers la télévision vous pouvez entendre votre message oui non mais c'est vrai le truc c'est que quand on fait quand on fait qu'on fait on fait l'après moi je voulais juste poser une question sans vous couper la parole je sais pas si vous quand vous créez la cassacité la chanson sa politique tout à l'heure que vous avez copié un peu vous êtes inspiré de la jet 7 le coupé dès qu'elle arrive effectivement mais tu essaies de la contrôler parce que tu dis dans les concepts et jeter l'argent mais vous vous conseillez la jeunesse à travailler tout et tout donc déjà quand ils jeter l'argent vous étiez contre ça oui je pense que vous vous êtes posé la question où ils trouvaient l'argent pour jeter bon non pour nous on se posait pas la question parce qu'on s'est dit que chacun a sa façon de gagner son argent mais ce qui était important pour nous c'était de réveiller la conscience des jeunesse ivoirien n'a dit qu'ils n'ont pas ils doivent plutôt travailler pour gagner cet argent là en fait vous même quand vous vous inspirez du coupé des cahiers de la jet 7 à la base vous n'étiez pas des chanteurs vous entrez en studio comme ça pour faire sauter un son pour conseiller la jeunesse ivoirienne parce que après le single c'est pas ses sapos le jour et c'est pas opérateur économique il s'appelait le s'appelait 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 le le single la jazz et ben en fait c'est un album en fait on a sorti un album en fait oui on a sorti un album en fait oui félicitations oui c'était un album et puis sur l'album on avait deux chansons phares on avait j'asacité et on avait ma tu vu ma tu vu qu'était le le single le bon pardon je veux dire qu'il était la chanson phare sur sur l'album on m'a tu vu après cet album paf il n'y a plus rien ouais en fait on est resté longtemps avec parce que l'album a moussé pendant des années il faut reconnaître parce qu'on a beaucoup sans oublier les maki kassa moulé voilà voilà effectivement avec avec cet album là on a beaucoup tourné on a fait beaucoup de tournées vous avez développé pas mal de choses derrière beaucoup de choses derrière ça nous a permis vraiment de développer beaucoup beaucoup de choses cette époque là le coupé décalé ressemblait à quoi dans le fond parce que c'est très très différent de la nouvelle génération aujourd'hui oui à cette époque le coupé décalé c'était un mouvement pour moi c'était un mouvement de bluffeur en fait voilà on était plus en exergue le côté vêtements la propriété à la propriété tu vois voilà on montrait plus la personnalité tu vois on voulait plus se faire voir c'était le mathieu vu tu vois voilà on partait chercher l'argent on gagnait son argent et on venait exprimer sa personnalité à travers cet argent qu'on gagnait voilà c'était ça le coupé décalé c'était un mouvement de bluffeur en fait en réalité le coupé décalé chaville afin si les gens du coupé décalé me permet de le dire chaville quand ça commence à entrer dans comment on dirait genre des attaques sur les réseaux sociaux des travaillements des sacrifices humains pour avoir l'argent venu jeter l'argent quand ça dévie dans ça quelle était votre position non pour nous pour en fait moi personnellement moi je pense que c'est à l'origine le coupé décalé n'a pas été comme ça quand les jeunes brouteurs ce qu'on appelle brouteurs ceux qui cherchent la zone par par des voies détournées via internet par des arnaques et tout ça soit arrivé dans le coupé décalé qui les intègre dans le coupé décalé c'est eux-mêmes ils ont aimé le mouvement ils se sont lancés dedans voilà c'est des jeunes la geste a créé un mouvement voilà un mouvement on dit tu peux t'affirmer voilà il y a des gens qui ont besoin peut-être de s'affirmer voilà ils voient quelque chose où on s'affirme dedans peu importe ce qu'ils font là ils veulent s'affirmer aussi donc ils se disent que voilà un canal par lesquels ils ont le argent voilà ils ont le argent une fois que tu as ton argent tu viens t'affirmer mais moi je vais te prendre le mot parce que quand vous fermez votre groupe d'assassinité votre premier mission c'est de sensibiliser la jeunesse travailler pour avoir votre argent maintenant quand les jeunes brouteurs dans le coupé décalé font des fétichistes comme mon frère des palais a dit pourquoi vous ne leur conseillez pas que ça c'est pas bon ne faites pas ça parce que vous avez pris l'argent non 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 nous nous en réalité notre cheval de bataille comme on a dit tout à l'heure c'est de pousser la jeunesse ivoirienne à travailler mais et quand il faut pas on disait toujours faut pas compter sur papa faut pas compter sur maman ne compte sur personne mais compte sur toi même le matin lève toi va grigra va grouiller vous avez créé le mouvement broutage peut-être c'est ça qu'après les gars sont sortis sont devenus brouteurs parce que quand vous dites qu'il faut pas compter sur papa un gars de 14 ans 15 ans 27 ans faut pas compter sur papa faut pas compter sur maman sort va grigra le gars va faire brou pour avoir l'argent venu jeter sur vous ce que c'est vous que les avez poussé non mais à 14 ans à 14 ans on est encore adolescent on est encore sur papa mais la brouteille des 14 ans on sort pas de la maison pour aller être indépendant c'est pas possible d'accord voilà moi j'ai pas laissé maintenant voilà je peux à 14 ans n'est pas mathieu j'ai pas laissé mon enfant de 14 ans aller dehors dans un maquis ou dans une boîte de nuit voilà aujourd'hui c'est fréquent voilà aujourd'hui c'est fréquent parce que peut-être que les parents voilà les parents ont abandonné sur pas leur responsabilité c'est tout voilà vu la pauvreté galopante aujourd'hui bon tout le monde a le regard tourné sur l'argent sinon un enfant de 14 ans il n'est pas fait pour ramener de l'argent à la maison voilà votre combat oui la diversité ça n'a pas abouti à quelque chose de conseil que vous avez donné si vous n'avez pas conseillé les brouteilles d'arrêter les brous bon les brouteilles vous savez chacun est libre de faire ce qu'il veut oui voilà dieu nous a créé chacun se sent à l'aise dans ce qu'il fait s'ils ont choisi d'être brouteurs que à travers le broutage c'est des sacrifices humains c'est le fétichisme dans lequel il préfère aller se mettre bon nous on a déjà lancé un message il faut travailler à la sueur de ton front gagner ton argent quand tu as ton argent tu peux bien t'habiller tu peux venir t'affirmer tu peux prendre ton argent aller en boîte à cette époque aller en boîte aller dans les maquis aller t'amuser à tes profs frais parce que tu as ton argent il n'y a pas de problème on ne peut pas conseiller à quelqu'un d'aller d'aller tuer d'aller faire un sacrifice humain mais quand pour gagner de l'argent mais vous quand vous voyez des petits des 20 ans venir vous donner de l'argent au cas ça moulé là vous savez que c'est pas l'argent des parents vous ne devrez pas prendre bon regarde écoute quand on est dans une boîte de nuit fait un noir on sait pas qu'il a 20 ans c'est pas qu'il a 12 ans est-ce qu'il a 14 ans il a 13 ans vous êtes en prestation nakasa moulé là tu vois un enfant tu sais pas si c'est un minor ou pas il jette des millions sur toi toi tu lui donnes un conseil tu prends un gars peut avoir un mètre 50 et puis là il a 40 ans ça fait pas de lui un enfant parce qu'il est petit du taille d'accord quand on te voit tu as un petit visage un pédégué tu as un ancien tu as 25 ans alors que tu es un ancien voilà donc dans la boîte de nuit monsieur on s'amuse depuis tout le monde et puis dans la boîte de nuit il y a l'adrénaline monte il y a l'alcool il y a plein de choses et tout ça mais voilà ok en parlant de tout ça la diaste à un moment donné dislocation le groupe se brise qu'est ce qui s'est passé réellement ouais bon en fait vous savez il y a eu des événements en Côte d'Ivoire on était toujours soudés à s'est resté jusqu'à la diaste à c'est de 2005 2006 jusqu'à à 2010 2010 voilà 2010 2010 il y a des événements qui arrivent en Côte d'Ivoire bon la politique après le dessus l'atmosphère était pratiquement invivable les artistes ont choisi leur camp beaucoup ont choisi leur camp ceux qui pouvaient aller à droite sont aller à droite ceux qui pouvaient aller à gauche sont aller à gauche donc la politique a vraiment tout mélangé mais il paraît que la politique a divisé votre groupe bon nous à notre niveau non oui 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 je veux dire oui oui parce qu'il ya eu certains parmi nous dans votre groupe la politique a divisé votre groupe la cassacité oui c'est pas faux c'est pas faux il ya eu une influence de la politique c'est vrai ici on ne se gêne pas en 2011 2010 2011 les événements en Côte d'Ivoire ont démarré nous on avait choisi un camp bon il y avait le camp du président Laurent Gbagbo il y avait le camp du président Alassane excuse-moi tu es de quel est-il moi je suis je suis bêté ok donc on se comprends oui vas-y voilà chacun avait choisi son camp moi j'ai nous on avait choisi un camp les événements éclatés bon on a été victimes d'une injustice certains se sont acharnés sur nous voilà parce qu'on avait choisi un camp voilà pensant que c'est parce qu'on a choisi ce camp là on était forcément ceux qui voulaient la mort des autres et ils se sont levés en représailles contre nous ils nous ont voulu à mort on a dû fuir le pays quitter la Côte d'Ivoire voilà aller au Togo jusqu'à se retrouver au Bénin où j'ai croisé même mon frère défalé il était en fuite bon lui je sais pas s'il était en fuite mais apparemment c'est qu'on s'est croisé dans une chaîne de télévision là-bas dans les locaux d'une chaîne de télévision je n'ai pas d'interrompre il n'a jamais eu cette information que pendant la crise des fois l'avait fui le pays bon là je sais pas s'il a fui mais il est mieux placé pour t'informer voilà le jour le jour tu peux prendre l'interview il est le bon à ta question d'accord allez-y très cher voilà donc nous sommes retrouvés dans les nations étrangères dans la sous région et tout ça et c'est comme ça que la nécessité s'est disloqué certains chacun pour soi Dieu le pousse chacun pour soi Dieu le pousse d'autres se sont retrouvés en Europe d'autres se sont retrouvés au nord de l'Afrique certains il y a un ou deux je crois qu'ils sont restés en Côte d'Ivoire en disant un qui est resté en Côte d'Ivoire et puis bon il y a un malheureusement qui est décédé dans le groupe et à son âme voilà donc c'est quel c'était le pays c'est comme ça il s'appelle on l'appelait Olivier Olivier il était un noir un peu costaud alors non tout le groupe dit ça c'était là vous étiez FPI bon non ça vaut le passé hein tu es jeune moi c'est le passé effectivement ouais il faut tenir compte de ça c'est surtout le passé parce qu'aujourd'hui je n'ai aucune incoïtence politique j'ai choisi le camp de Jésus-Christ de Nazareth voilà 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 mon président c'est Jésus-Christ tout le groupe était FPI non tout le groupe n'était pas FPI on était cinq qui était l'autre côté quel côté bon on était comme on dit du côté du FPI c'était le passé c'est le passé voilà il faut surtout préciser il faudrait pas que nous étiquette pensons que nous sommes toujours dans ces choses là mais tu as des regrets d'avoir fait le choix FPI non moi je n'ai pas de regrets tu sais je suis quelqu'un qui assume tout ce qu'il fait dans la vie voilà donc j'ai aucun regret pour moi j'avais j'avais fait un choix et je combattais pour le choix et j'espérais que toutefois ça allait porter des fruits ici et ça a été le contraire bon je je rends grâce à Dieu aujourd'hui mais vous êtes pas mal d'artistes en Côte d'Ivoire qui qui changent d'orientation qui se rendent envers la politique c'est dû à quoi pourquoi vous ne restez pas dans votre domaine de musique persévérez mais vous faites des choix plus ou moins risqués quand ça marche pas c'est vous êtes des réfugiés politiques soit vous êtes recherchés il y en a on m'achète on a reçu le frère ici de Gallier qui a été m'acheté dans son temps il faudrait c'est d'un avis je connais dès l'entrée de la politique c'est dû à quoi oh mais vous n'avez pas trop d'inspiration non non en fait le truc il faut reconnaître que dans dans la période là il faut reconnaître peut-être dans une période de crise c'est parti de 2002 voilà de 2002 jusqu'à 2010 voilà vous savez la Côte d'Ivoire à un moment donné a subi une certaine pression politique voilà et les Ivoiriens il y a un esprit il y a un sursaut d'orgueil patriotique qui est né en Côte d'Ivoire et pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire comme nous par exemple qui défendions la Côte d'Ivoire qui encourageait les Unis Ivoiriens par exemple à rester sur place à se battre à ne pas prendre comme on appelle le bateau la pinasse mais c'est pas la pirogue pour traverser l'eau et aller en Europe on les encourageait plutôt à travailler en Côte d'Ivoire parce qu'on considérait que notre pays était suffisamment riche pour apporter le bien-être à sa population voilà chacun de nous donc pour nous on s'est dit que choisir le camp de Laurent Babon c'était le meilleur camp parce que avec le sussaut patriotique avec... mais est-ce que tu avais pris le temps d'écouter l'autre camp aussi ? c'est ça moi je suis allé en concert et dans le concert en allant dans le concert j'ai eu une rencontre divine non j'ai eu une rencontre divine pas une vision donc après on va en parler de toute façon j'ai déjà rendu mon témoignage toute la Côte d'Ivoire le sait déjà bon peut-être sauve toi je savais pas comment tu fais alors Anaconda aujourd'hui le frère à la suite de ça comment se fait ta rencontre avec le Seigneur Jésus Christ ? bon moi je pars en exil voilà je suis en exil avec un coucou à mon frère Patco au Président Don Kev la Dias a cité voilà tous ceux là aujourd'hui qui deviennent très chrétien aussi voilà qui deviennent très chrétien ils me suivent beaucoup ils partagent le poste par le Seigneur tu es béni mon frère amen voilà je me retrouve à Cotonou à Cotonou comme un bon je n'y vois rien un aventurier j'arrive là il faut prendre position il faut se positionner dans la ville je fais la rencontre de quelqu'un une rencontre charmante voilà une belle demoiselle une belle dame que je rencontre qui qui avait les moyens financiers en fait et bon comme un 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 aventurien d'exilé je cherchais un refuge donc voilà cette femme là j'utilise mes charmes elle tombe sous le coup du charme et puis elle est mort on se met ensemble voilà et elle était déjà chrétienne elle est béninoise elle était déjà chrétienne donc c'est comme ça qu'elle me conduit au Seigneur voilà et bon en fait moi je je vais à Christ en réalité j'étais pas sincère dans ma carte il faut reconnaître parce qu'en fait en fait là tu chantais Breaking Book voilà pour commencer aussi voilà merci c'est ça en fait c'était la part la part que le Seigneur a utilisé voilà donc elle on se met ensemble on fait ménage ensemble d'accord et donc moi je suis en sécurité là voilà voilà toi tu cherches la sécurité mais en fait ce n'est pas vraiment la recherche de Dieu en réalité donc c'est comme ça qu'elle me conduit à l'église donc moi je la suis voilà par reconnaissance voilà pour montrer quand même que je je peux je je peux la suivre dans dans son mouvement et c'est comme ça que j'arrive à l'église mais malgré que j'étais à l'église je continue de boire je continue de faire mes folies on partait toujours en bois et toutes ces choses on le faisait et au fur et à mesure en étant à l'église que une nuit je dors et le Seigneur se révèle à moi la nuit je fais un songe où j'entends une voix qui me dit fils de l'homme prophétise prophétise et je reçois un passage biblique dans ézéchiel chapitre 37 pour les chrétiens qui connaissent ce passage là qui c'est un passage dans lequel le Seigneur dit à son à son prophète ézéchiel prophétise sur les eaux desséchées et c'est comme ça que je je reçois ce ce message là en ce moment j'ai je me réveille aux trois heures du matin je je prends ma bible je je lis le passage et j'ai je je ressens comme à une présence auprès de moi il y a une force qui 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 rentre en moi et je je lis le passage je demande à dieu ben qu'est ce tu veux le Seigneur et le Seigneur me dit non vas-y prophétise il était en train de me dire tu vas annoncer l'évangile parce que plus tard je vais voir mon mon père spirituel c'est-à-dire le pasteur qui voilà qui m'encadrait dans l'église dans laquelle je partais qui voilà qui me donne le sens de de ce message là il dit ah c'est que tu vas tu vas annoncer l'évangile tu as tu as la peine sur ta vie j'ai dit comment ça l'appelle ça veut dire quoi la peine je dis non sûrement que tu vas devenir pasteur ou bien en tout cas tu vas servir de Dieu ça c'est clair et ça c'est inévitable dis-moi oui tu es chrétien c'est ça oui je suis chrétien des histoires de chrétienniste il y a beaucoup de types tu es chrétien christianiste céleste évangéliste et protestant est-ce qu'on veut toi tu es moi je suis évangélique je suis chrétien évangélique voilà je suis un chrétien de réveil un chrétien de la pentecôte ceux qui voilà mais c'est quel parcours qui t'amène à être pasteur voilà donc c'est juste après ces événements là mais je pense qu'il y a une école mais il y a une formation pour être pasteur non on s'élève comme ça on est pasteur non parce que lui c'est pas ce qui t'explique à sa date de 2012 voilà c'est des choses qui datent de il y a dix ans maintenant oui oui c'est qu'il est en train d'expliquer en anaconda c'est pas maintenant non c'est son parcours donc c'est son parcours qu'il a mené est pasteur ou qu'il est nommé pasteur comment il t'a dit comment il arrive d'avoir tout il va développer il va arriver parce que lui il connaît un peu moi je connais un chemin il connaît un peu le processus le processus non mais ça n'empêche pas qu'il sache pour l'instant il t'a pas dit qui je suis voilà deux fois tant voilà donc donc après cet événement un peu plus tard comme l'homme de dieu me donne la révélation comme on le dit chez nous la révélation c'est à dire l'information que bon plus tard voilà ce qui va se passer dans ta vie donc je suis un chrétien lambda comme tout le monde je vais à l'église comme tout le monde bon ben arrivé un moment je sens comme un feu brûlant moi un feu brûlant moi et l'appel sonne un jour j'étais à l'église quand il y a une servante de dieu qui est invité qui reçoit la révélation encore qui vient qui dit toi le seigneur t'appelle à devenir pasteur quand l'attendu ça m'est vraiment j'ai dévié voilà c'est pas quelqu'un derrière parce que moi dans mon esprit de toute ma vie vraiment j'ai rêvé à tout sauf à ça moi devenir pasteur non c'est pas possible voilà en train de servir dieu c'est dit que toi tu ne te vois jamais non non pour rien au monde j'ai jamais ça dit c'est dit tu es dans ta diversité voilà j'ai fait tous mes projets c'est dit je suis allé à l'école j'ai fait une grande école j'ai eu mon diplôme après je me suis lancé dans les affaires parce que j'ai le sens de l'indépendance l'autonomie parce que j'aime pas travailler pour les autres je veux être moi-même autonome et celle dont tu crois au béné qui t'amène à l'église que tu voulais profiter bouffer son argent en mode gigolo qu'est-ce qu'elle devient après c'est pas méchant c'est ce que tu as dit oui c'est ce que tu l'as dit moi mais c'est la conclusion que tu dis la conclusion c'est ça c'est une femme qui a de l'argent toi tu veux profiter de son argent mais elle t'amène à l'église toi tu as une idée arrêté derrière la tête mais il n'était pas pas chrétien en ce moment oui en ce moment je n'étais pas vraiment converti voilà je n'étais pas converti à cette époque donc quand je quand la pelle sonne comme qu'est-ce qu'elle devient bon elle est là tu l'as divorcé tu l'as laissé elle a accouté nous bon arrivé un moment mon niveau spirituel a fait que ça a été difficile à quelqu'un qui t'amène à l'église toi de nouveau spirituel a dépassé oui effectivement la bible dit que les premiers seront les derniers les derniers sont les premiers voilà voilà c'est biblique donc tu dois amener quelqu'un ça veut pas dire que c'est le premier qui t'a emmené dans ce système de manière terre à terre c'est une personne qui a fait beaucoup pour toi qui t'attendu la main en tant que défusion bénin j'ai pas j'ai pas été un grand vers elle mais vous voyez les choses spirituelles ont leur façon de fonctionner arrivé un moment je pourrais plus rester avec elle et puis pourquoi elle t'a fait quoi et puis servir Dieu non elle m'a rien fait ça dit ça on peut pas laisser une fois on peut servir Dieu dans la religion le truc on ne t'est pas marié voilà moi je on ne t'est pas marié vous savez dans le système évangélique pour servir Dieu quand tu es un pasteur ou bien un serviteur de Dieu il faut aller d'abord au mariage pour sortir avec une femme ou bien pour vivre avec une femme et je sais pas vivre en concubinage et puis être avec avec une femme donc il fallait à un moment donné qu'on se sépare voilà elle a pris en mal pour pouvoir mieux faire les choses bon c'est vrai que ça peut être de son ressort c'est moi à un moment donné qui a décidé qu'on qu'on se sépare parce que tu as quitté le Bénin aussi voilà non non j'étais encore au Bénin parce que c'est au Bénin même que j'ai fait ma formation de pasteur d'accord voilà donc à ce moment tu es marié non actuellement pas encore je suis encore marié mais tu viens de dire que pour servir Dieu il faut que tu sois marié non je me dis que quand je dis pour servir Dieu il faut que je sois marié je me dis quelque chose non je veux dire en fait non attends je veux être clair je veux être clair Anakonda tu es en train vraiment m'embrouiller non mais je ne t'embrouille pas tu dis que tu as laissé celle qui t'a tendu la mère au Bénin qui t'a mené à l'église tu l'as laissé parce que tu devais servir Dieu tu ne pouvais pas laisser avec un concubinage maintenant on suppose que tu es marié mais maintenant tu n'aimais pas marié oui mais parce que tu es un grand non 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 j'ai pas été un grand à un moment donné on devait se séparer pour que moi je puisse vraiment me concentrer consacrer sur les choses de Dieu les choses de l'esprit et tout ça voilà elle ne le suivait pas si elle ne le suivait pas en fait Anakonda je prends le froid au mot par l'expérience à un moment donné quand tu dois véritablement te consacrer aux choses de Dieu il faut pas que tu sois distrait parce que la distraction va faire que tu vas pas bien percevoir certains messages tu peux perdre le contrôle et voir tu peux perdre le contrôle c'est comme un fil que tu dois suivre être avec quelqu'un vous n'êtes pas encore marié c'est pas vraiment trop et puis c'est pas vraiment et puis je veux voilà puis je veux ajouter quelque chose c'est que c'est vrai qu'elle t'a toujours chrétien mais malgré quelques chrétiens on partait toujours en boîte voilà on partait toujours en boîte on était toujours dans le système parce que voilà quand tu es frère quand tu viens d'arriver dedans il faut vraiment que il y a des choses que tu écates quoi sinon tu retombes dedans rapidement dans ta religion en ce moment ta religion chrétienne qui tu suis là tant qu'homme de Dieu et pasteur et temps de ne pas marié ça dérange pas non ça dérange pas ça dérange pas l'autre ça dérangeait non effectivement ça dérangeait pourquoi parce que vraiment j'étais dans un temps de consécration je pouvais pas il était encore un bébé spirituel voilà il était encore tout petit il fallait spirituellement il fallait pas il fallait que je grandisse d'abord voilà dans la foi avant de me garder dans tes prêches aujourd'hui quand on t'y voit on t'y voit les dictaphones au marché on t'y voit dans la rue on t'y voit dans le supermarché c'est toi tu es toujours en train d'écrire dans les dictaphones est-ce que c'est comme ça on amène les gens vers Dieu mais toi Jésus fait les prêches dans la rue je sais pas si Jésus prêche dans la rue mais moi chaque fois que je le vois je le vois très souvent au soleil il a une dictaphone il a toujours pas tout tu peux pas rester dans ton ministère dans ton église prêche la parole de Dieu mais il faut aller chercher les âmes d'hors voilà la Bible dit oui dans le livre de Marc au chapitre 16 la Bible nous dit allez allez à nous prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations oui tu comprends pas voilà et Jésus avant de mourir c'est cette commission là qui nous a laissis voilà c'est ce mandat là qu'il nous a donné et il nous demande de le faire mais c'est bon ce que tu dis moi je pense que tu viens de dire une bonne chose ça je ne savais pas oui mais pourquoi vous ne vous orientez pas dans votre prêche dans votre parcours dans les endroits tels que les fumois tels que dans les bois de nez dans les maquis aller prêcher ces personnes qui sont perdues qui sont assis matin midi sont tenus se droguer des gens qui sont tous dans les bois de nez les prostitués pourquoi vous n'allez pas faire ces personnes là c'est pareil toi qui s'appelle moi je ne sais pas parce que vous êtes dans la rue pour marcher dans les balades dans la rue dans les carrés faut vous prêcher c'est bon il y a du monde là-bas mais où il y a le démon là souvent il faut aller frotter là-bas aussi oui effectivement moi personnellement je le fais parce que moi je fais la rue je fais la rue j'ai rencontré je croisais voilà moi je l'ai vu plusieurs fois voilà mais moi je le vois est-ce que tu vas dans les fumois voilà je fais je fais la rue bon jusque là c'est le travail de dieu parce que ceux qui sont là bas c'est des enfants de dieu qui sont dans les fumois une chose ce que tu dis c'est pas faux mais le truc c'est que dans l'oeuvre de dieu il faut suivre aussi l'orientation de l'esprit ouais voilà on est généralement conduit par l'esprit sinon je vais vers des frères qui aujourd'hui sont encore dans la drogue je le fais mais comment lui vient à dieu déjà lui-même il sent chercher femme voilà dans chercher femme il se retrouve dedans non non mais est-ce que lui est-ce que lui est-ce que lui pour que là à dieu quelqu'un est venu lui prêcher la parole non personne personne est ce que tu vois comment ça se passe voilà c'est la bible déclare c'est le plan de dieu hein ceux qui sont à moi reconnaissent ma voix amen d'accord oui mes brebis mes brebis entendre ma voix elles me reconnaissent entendre ma voix et elles me suivent elles me reconnaissent et elles me suivent ça c'est la parole de dieu ça veut dire quoi ça veut dire en somme anaconda oui on n'est pas obligé d'aller prêcher l'évangile à quelqu'un pour qu'il vienne à dieu voilà si tu es vraiment tu dois venir à dieu mais il y a des personnes qu'il faut sensibiliser aussi on veut dire par exemple par la croix il parle de son exemple moi aussi j'ai déjà parlé de mon exemple toi tu prêches pas non qu'est-ce que tu en sais calme toi la voix il me parle de mon exemple ça dépend il y a des personnes avec lesquelles je prêche mais bon j'ai n'en fais pas de lui mais il y a plusieurs formes est-ce que tu fais des prêches est-ce que tu vas même lui dans ses débuts oui j'ai été quelqu'un qui l'a beaucoup soutenu parce que moi voilà merci dans ses débuts il a traversé des moments très difficile et on s'est rencontré il est fortifié voilà merci à l'extérieur vous êtes venu de l'exil on s'est croisé il me donnait très souvent des conseils dans le parcours tu mets dans ce moment-là à un moment donné on voit sur les réseaux sociaux où tu es en train de faire des débats mais comme c'est déjà été comme c'est un du fort tel qu'il était vraiment comme tout le monde il va passer dans la rue chacun chacun n'est pas le seul à créer dans la rue tu vois un peu il n'est pas le seul ils sont pleins comme ça mais est-ce que c'est avec la foi que vous faites passer aujourd'hui votre système là je dis pas que c'est c'est pas bon c'est bon mais très souvent il y a un soupçon d'arnaque en bas tu vois moi personnellement moi personnellement moi personnellement je prêche dans la rue dieu me pousse généralement à prêcher dans la rue aller dans la rue je suis pas dans ma zone de confort on vous dit bon comme je suis un pasteur je reste à l'église j'attends que les gens viennent à moi ou bien je suis un évangéliste bon j'attends que les gens non je fais plutôt vers les âmes d'accord perdu voilà avec les âmes les gens me connaissent donc j'utilise mon image aujourd'hui pour que les jeunes frères des petits frères qui m'ont connu dans le passé voilà comprennent que il ya une autre vie après celle du monde là il ya une autre vie et on peut la vie on peut vivre heureux on peut bien s'habiller on peut être chic on peut être toujours bien parfumé et puis suivre jésus et puis vivre une vie d'accord correcte mais quand les gens disent de vous le pasteur est ce qu'on m'a défaillé si j'ai dit ça que la plupart des pasteurs vous allez au nigéria soit au bénin allez prendre des fétiches quand vous prêchez quand vous touchez y tombe en trance c'est un pouvoir alors que c'est du fétichisme ça c'est dit c'est ça que tu as entendu oui bien sûr j'ai entendu moi j'ai entendu il y en a qui le font aussi il y en a qui le font c'est un fait réel j'ai entendu moi je fais le bain tu as déjà été tenté de ça jamais moi j'ai été au bénin au bénin vous savez c'est le siège mondial du vodou d'accord là bas il ya toutes sortes de fétiches j'ai vu des pasteurs ivoirien qui sont allés là-bas pour prendre des fétiches non non j'ai aucune relation avec un pasteur ivoirien donc je sais pas qui est allé au bénin pour aller prendre des fétiches les pasteurs ivoirien là-bas tu connais personne voilà ils n'ont aucune relation je n'ai pas de relation avec eux non tu les connais au pied tu n'as pas de relation quand j'étais quand j'étais à cotonou j'avais vraiment pas de relation avec les pasteurs ivoirien c'est quand je suis arrivé ici que j'ai commencé à côtoyer le corps du christ en côte ivoire et j'ai commencé à côtoyer certains frères pasteurs parce que je me suis intégré dans dans d'être dans dans une église locale et à partir de là j'ai pu me faire d'autres contacts aujourd'hui aujourd'hui par exemple j'ai des perds à la fois que je des dévenciers vers lesquels je suis allé pour que pour qu'ils puissent me conduire exemple je côtoie aujourd'hui le l'évêque koudou pierre voilà qui est aujourd'hui mon mentor c'est quelqu'un qui est quelqu'un de vraiment très sage quelqu'un qui est très équipé du seigneur équipé qui qui me conduit qui est un guide pour moi voilà un guide spirituel voilà donc comme je te disais tout à l'heure moi je le bénin sur le siège mondial du vodou là bas il ya toutes sortes de fétiches le 1er janvier au bénin par exemple pardon le 10 janvier au bénin par exemple c'est c'est la fête du vodou et les gens viennent de partout d'haïti du brésil des états unis partout ils viennent célébrer le vodou mais moi j'ai jamais tant j'ai jamais en rien été tenté j'ai vu des artistes ivoirien en train d'arriver dans le showbiz ivoirien aller faire ce qu'ils avaient à faire mais voilà ça c'est pas du nouveau et quand on les reçoit s'ils ne reconnaissent pas ça tu sais l'alliance qu'ils font c'est une alliance diabolique donc ils peuvent pas exposer l'alliance là ils peuvent pas voilà alors que si c'était une alliance avec dieu tu vas voir qu'il n'allait pas dans des zones de showbiz ivoirien en tant que chanteur ou autre chose ils vont au bénin aller prendre des fétiches pour avoir le succès ouais les gens ils le font ils le font tu as tu les as vus moi j'ai quand tu as dit homme de dieu quand tu les voyais pourquoi tu leur donnes pas de conseil tu n'as pas fait ça à cette époque j'étais pas encore au moment où j'ai vu certains j'étais pas encore engagé dans l'oeuvre de dieu il faut pas que je te mentes voilà parce que mille de rien je fais quand même un petit temps à l'extérieur explique nous un peu les histoires des pasteurs qui touchent les gens à l'église qui tombe en trance qui tombe là comment ça se passe bon moi je sais pas comment ça se fait c'est eux qui maîtrisent le système le mécanisme voilà même chose que c'est que moi je crois c'est c'est défalé moi je crois à l'action du saint-esprit voilà je sais que l'esprit de dieu est capable d'agir dans la vie d'un homme si quelqu'un sous une influence démoniaque qu'il est possédé par un démon un homme de dieu qui est pur qui intègre une relation une alliance avec dieu est capable de chasser un démon dans le corps du corps de quelqu'un voilà je le fais moi je crois à l'action du seigneur mais pas l'action du diable encore il y en a beaucoup bon ceux qui qui sont plus oui ah non non il y a des dons nous donnons ça va donner conseil aux fidèles dons nous donnons ça va donner conseil aux fidèles qui seront orientés au lieu d'aller voir des pasteurs qui marmaillent ouais il y a par exemple l'archevêque Kodia Guy Vincent qui est quelqu'un de pur quelqu'un de l'archevêque Guy Vincent il est quelqu'un qui a Ferrari qui a gardé le corps là oui il porte les bijoux non là oui ah d'accord oui tu n'interdis pas de non je n'ai pas dit le contraire j'apprécie un pasteur l'homme de dieu qui a Ferrari qui a gardé le corps qui porte au roulette mais j'apprécie ça me plaît bien de celui qui est l'homme de dieu plus en Côte d'Ivoire il y a lui il y a des pères comme il y a des pères comme ça il y a des pères comme Dion Robert il y a des pères comme Dion Robert qui sont là oui voilà c'est des gens qui qui sont intègres donc Dion Robert c'est quelqu'un aujourd'hui c'est les téléspectateurs d'Ivoire TV ont des soucis des foyers des maladies peut s'orienter vers Kodia où le père Dion c'est un homme de dieu plus voilà qui peut faire des miracles déjà il y a aussi le vers Koudou Pierre qui est mon mentor à moi c'est quelqu'un de plus parce que je suis quelqu'un qui avant d'aller rencontrer un homme de dieu prend le temps de prier pour savoir si cette personne est capable de m'orienter véritablement en ce moment ton ministère est où bon moi je suis rattaché à une église locale et j'ai une mission personnelle à laquelle le seigneur m'a appelé et si vous remarquez bien je suis beaucoup 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 comme vous l'avez dit je suis dans la rue voilà parce que moi je suis pas dans la zone de confort je suis pas le genre d'homme de dieu qui qui est à la maison et qui attend que les choses arrivent ah non il y a les hommes de dieu qui sont dans le confondre qui sont dans la maison de l'attendre à ce que les choses arrivent ah ouais mais chacun a sa façon de voir ce qu'il y a certains qui supposent que ils sont déjà arrivés ils n'ont pas besoin d'aller se salir dans la rue est-ce qu'un homme de dieu est arrivé quand on fait le travail de dieu on le fait chaque jour qu'il le fait on est jamais arrivé ouais tu vois et puis il y a les hommes de dieu aussi qui sont inaccessibles ils sont dans leur voiture un chauffeur un garde-corps c'est pas facile bon là moi je suis c'est leur façon à eux de fonctionner tu sais c'est vrai que dieu nous le dieu nous instruit à un dieu dieu donne une vision mais l'homme est ce qu'il est l'homme peut décider de façonner les choses autrement la vision de dieu du général makosso qu'est ce que tu en penses j'ai à ma cause sa vision de dieu bon vraiment j'ai vraiment pas envie de rentrer dans cette polémique du général makosso parce que c'est il ya tellement de choses qui se disent dessus j'ai pas j'ai vraiment pas envie de rentrer dedans parce que je suis quelqu'un qui est plutôt porté sur sa mission c'est tout mais les autres c'est alors évangélise guide à courir aujourd'hui je dirais 20 ans après on se retrouve là sur le plateau il ya 20 ans rien on parlait autrement dans la rue ouais ça c'est clair on s'attaquait la jet set voilà voilà tout ça et tout le monde était combattait les bengis voilà il y avait la fougue chacun était dans sa rage et pour nous c'était ça le monde c'était ça la vie c'était ça la vie voilà parce qu'on voulait n'entendre même non c'est ça ou c'est pas ça voilà bon 20 ans après on assis là chiens mange chiens on assis ici sur ce plateau 20 ans après en train de parler du seigneur jésus christ c'est merveilleux quel est le message que tu as donné à cette jeunesse qui nous ont suivi nous ont écouté nous ont regardé qui nous ont apprécié quel est ton message le message que je peux donner à cette jeunesse c'est que il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que les temps sont mauvais oui la vie ce qui fait les valeurs de la vie c'est pas c'est pas les biens matériels c'est pas l'argent qu'on gagne c'est pas c'est pas la gloire de ce monde ce n'est pas tout ce qu'on a comme biens matériels et voit tuer tout ça c'est chose on va on va finir par les laisser un jour sur la terre il faut rechercher les vraies valeurs faut chercher les choses dans où il faut rechercher dieu le seigneur ne nous empêche pas de bien vivre sur la terre mais il faut pas se compromettre il faut il faut gagner de là il faut gagner son argent dans la vérité on n'a pas besoin d'aller faire un sacrifice humain pour gagner de l'argent on n'a pas besoin d'aller faire des fétiches aller vendre son âme au diable pour gagner sa vie on peut travailler on peut réfléchir on peut faire un projet on peut entreprendre et le seigneur va nous accompagner dans ce qu'on fait vraiment mais en ce moment tu as une activité en dehors de l'église en dehors de l'église non en dehors de l'église je ne fais pas vraiment je fais pas vraiment grand chose actuellement quand tu gagnes ta vie dans les dibs non 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 plus j'ai des personnes qui me soutiennent voilà des parrains qui me soutiennent le dimanche je veux déjà faire un coucou à mon frère connaît au dg connaît déjà connaît voilà c'est un de mes soutiens c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup non les dîmes l'on te donne rien les dîmes les dîmes dimanche on te donne rien non 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 moi je j'ai pas accès aux dîmes les dîmes c'est pour entretenir l'église voilà l'église voilà l'église a des charles les parrains sont pas là comment tu vas faire les parrains les juifs sont pas là le seigneur vous voyez il pourvoit il pourvoit tu vois la bible m'a enseigné tellement de choses que certaines personnes étaient dans le désert de se lire non à la connerie c'est parce qu'on a fait vivre par la foi dieu est venu leur donner à manger lui merci mon frère tu viens de dire quelque chose la bible dit que mon juste vivra par la foi le juste vivra toujours par la foi le seigneur a accompli des choses extraordinaires dans ma vie c'est vrai que peut-être il m'a pas encore mis à un certain niveau à un certain stade mais je pense que ma présence en ce lieu déjà c'est un miracle de dieu le fait que toi tu m'invites ici ça fait partie voilà que l'équipe de l'ivoire tv musique m'invite pour m'interviewer c'est un miracle tu écoutes pas le genre de musique à pas la musique religieuse j'écoute beaucoup le jazz tu as une vraie bt je écoute le jazz j'écoute la musique classique classique le classique le jazz et le classique on a notre frère Jean-Marie Mulato qui fait la pure rumba sur notre station de radio je suppose que tu dois écouter aussi la rumba mais Jean-Marie Mulato c'est un congolais bon moi je suis pas je suis pas je suis pas trop je suis pas trop rumba comme j'ai dit j'aime beaucoup écouter le jazz j'aime beaucoup écouter la musique classique ton artiste préféré dans la musique chrétienne ce qui est mon artiste préféré il y a tellement d'artistes je n'ai pas fait de jaloux c'est compliqué là ne fais pas de jaloux ta préférence ce qui est mon artiste préféré ah là là c'est compliqué sinon il y a un groupe là que j'aime bien c'est des démoiselles elles sont deux je sais qu'elles se reconnaissent déjà éden voilà éden ah oui le groupe éden ouais j'aime bien alors évangéliste guide à courrier notre émission va bientôt tirer à sa fin nous avons eu un réel plaisir de te recevoir ici ce plateau mais surtout le message que tu portes à cette jeunesse ton message et c'est un message qui est très fort très profond car effectivement on a fait ce qu'il y avait à faire on a fait on a été très bandit on le reconnaît mais à un moment donné faut vraiment se poser il faut savoir déposer les armes voilà faut savoir déposer les armes comme on le dit c'est pas parce qu'on peut pas faire on sait comment on fait pour gâter on a fait rien même on a dit à gâter donc on connaît la voix voilà mais aujourd'hui on s'est dit non il faut tout arranger et puis dieu nous a appelé c'est même pas par notre propre force non mais qu'on a j'ai nous a appelé on a répondu il faut marcher selon sa voie on fait anaconda comme tu le sais une dernière question dis moi c'est en tant qu'homme de dieu mais en tant que pasteur qu'à chaque sorti il faut avoir la bible à main bon la bible c'est mon instrument de travail en tant qu'homme de dieu toi tu es à l'échange que toi tu sortes à la d'un animateur et moi quand je vais voilà partout j'ai bien j'ai très souvent ma bible en tout cas c'était un plaisir de te voir parmi nous de te voir énormément plaisir non ça fait plaisir alors vous savez à la conde et moi on aime beaucoup s'est taquiné dans l'émission ça fait partie de l'émission et c'est vraiment un plaisir aujourd'hui de voir le frère parce que j'ai vu aussi dans sa convention dans sa démarche je l'ai vu même prêcher dans la rue et tout voilà j'ai compris que après tout ce que nous faisons à un moment donné comme il a dit faut savoir déposer les armes voilà nous avons des enfants on a des petits frères aussi qui nous suivent et il faut leur montrer la meilleure voie à suivre la suite et la meilleure voie à suivre c'est ce qu'on fait au seigneur parce que il n'y a rien si c'est terre avec lequel nous nous irons quand nous allons quitter ce monde tout ce qu'on a retrouvé ici restera ici donc pourquoi s'accrocher à ce qui va rester là voilà pourquoi c'est ça la question donc on peut utiliser c'est la foi utilisé ouais mais pas s'y accrocher surtout donner sa vie pour ça non donc voilà quoi surtout pas c'est sur le royaume de Dieu d'abord et sa justice et sa justice vous sera donnée vous sera donnée par dessus donc le plus important c'est ça c'est surtout ça le chemin de Dieu la voie de Dieu je voulais surtout lancer un message aussi à tous les à tous les jassamans voilà de Côte d'Ivoire tous ces jeunes là qui sont encore dans les jassas je veux les inviter surtout à croire en Dieu à croire sur tout en Dieu mais comment les jassamans n'a croit pas en Dieu t'as croit en Dieu non il est vite c'est le sage je les invite à suivre à emboîter le pas à la sain jassamane que je fuis voilà qu'ils donnent leur vie au seigneur je pense que ça va nous permettre d'éviter beaucoup de choses voilà parce que je fais le jassas ici je connais la réalité du jassas qu'ils donnent leur vie au seigneur que Dieu vous bénisse les frères amen amen alors merci dames et monsieur notre mission tire à sa fin et c'était le phare phare comme d'habitude avec Serge de Falet à Anaconda c'est toujours un plaisir de vous retrouver ici même toujours avec des personnes que nous invitons pour débattre l'actualité surtout sortez toujours couvert bien d'autres choses à la marraine Matida Erika Consence Calou le DG de la force la grande famille Kangala le berger sans oublier Olivier n'est pas de la gare du nord merci au DG Pierrot et toute la famille Kenzo Cash Money Hugo Gatti on est ensemble surtout reste couvert et que la grâce de Dieu demeure sur vos vies en ensemble et bon